LGBTQI+, économiquement défavorisés, exilés, racisés, trans, séropositifs, victimes de violences. Bonjour, c'est VVDELIC. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce nouveau local que la mairie de Paris met à disposition pour les associations que je viens de citer. C'est toujours intéressant parce qu'on a la superficie et le pognon, combien ça coûte. On va voir ça ensemble. Jingle ! Alors, si je vous mets cet extrait de la fête de la musique avec Macron, c'est un peu pour vous mettre dans le thème parce que peut-être vous êtes paumé avec tous ces néologismes et ces initiales. Voilà à peu près ce dont ça parle. C'est 520 m² alloué par la mairie de Paris pour aider les minorités dans les minorités. C'est à dire les migrants.e.s, par exemple, qui ont le sida, qui sont transgenres et tout. Enfin, tout ça se mélange un peu. Alors déjà, premièrement, un peu plus sérieusement, j'enlève mon filtre. C'était pour coller au thème. Voilà. Parce que je traîne régulièrement sur le site de paris.fr pour voir un peu ce qui se passe. C'est les plus fragiles d'entre les LGBTQI+. Donc, ça mélange aussi les migrants. Voilà, parce qu'il y a des migrants qui fuient leur pays parce qu'ils sont intolérants. Nous, on est plus tolérants. Donc, c'est 520 m². C'est au Marais, dans le quartier du Marais à Paris. Ça regroupe l'association Aglil 22M. Ici, là. Alors, tu cherches franchement sur Internet, tu ne trouves pas grand-chose. Mais bon, ils mettent à peu près le détail sur le site de paris. Donc, il y a par exemple l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour. Il y a également Outtrans, structure pour l'autosupport des personnes trans et lutte contre la transphobie. Il y a également ANKH avec les victimes de LGBTQI+, phobie dans les pays du Machrec, c'est-à-dire l'Orient-Arabe et du Maghreb. Alors, certains d'entre vous vont dire qu'ils jouent aux apprentis sorciers. Donc, c'est vrai que la France tient une position pas facile à tenir. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui viennent de cultures différentes et des cultures assez patriarcales et assez intolérantes quand même. Dans leur profondeur, on va dire après, on ne va pas stigmatiser, ça dépend des individus. Et donc, on fait venir tout ce joli monde en France, à Paris. En même temps, il faut lutter contre la stigmatisation des minorités oppressées. Mais en même temps, il y a des traditions qu'on la vit dure. Je ne parle pas forcément d'excision ou de balancer les homosexuels du haut des buildings pour les plus têtus d'entre vous. Mais simplement, le vivre ensemble en pratique, ce n'est pas évident. Et c'est tout le challenge de la France. C'est beau. Dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Alors, également dans les associations, il y a WASLA, c'est-à-dire l'association visant à créer un espace d'expression, de partage et d'entraide pour les personnes LGBTQI+, et alliés, originaires des pays du monde arabe, tout en restant ouverts à toute nationalité ou origine. Bon, et si vous voulez, on peut dire un peu ce qui est un peu marrant. Originaire des pays du monde arabe, mais c'est quand même ouvert pour toutes les autres nationalités. C'est assez marrant, c'est comme si tu crées un restaurant. Ici, c'est salade composée dans ce restaurant. Mais en même temps, on fait aussi des omelettes et du shaker et un peu de tout. C'est marrant, c'est-à-dire que tu annonces une spécialité, mais finalement, c'est ouvert à tout le reste. C'est le lieu en même temps. Ensuite, il y a Espace Santé Trans, association de promotion de la santé des personnes transidentitaires situées en Ile-de-France. Également, l'association Le Flirt, Front de Libération Transfemme, collectif d'aide mutuelle entre jeunes femmes trans. Également, XY Média, premier média trans féministe audiovisuel en France, qui disposera d'un studio rue Malher. Il y aura des ateliers, des groupes de paroles thématiques transverses, réseaux sociaux, violences sexuelles, violences scolaires, rôles, modèles, santé sexuelle. Oui, parce que par exemple, santé sexuelle, il y a déjà pour les transgenants qui font des opérations du corps, les hormones et tout. C'est la santé, on pourrait dire sexuelle, parce que ça a trait au sexe. Mais également, évidemment, la chetouille, il ne faut pas choper le sida avec toutes ces histoires. Donc, ils vont faire aussi, il y aura, je crois, des centres de dépistage et de l'information pour dire attention, le sida ne passera pas par moi. Il y aura aussi, pour les usagers du lieu, il y aura des aides alimentaires, des repas partagés, distribution de vêtements. Alors, le local, la base, comment ça marche ? C'est-à-dire, je crois, au rez-de-chaussée, tu as 100 mètres carrés et après, en sous-sol, tu as 420 mètres carrés. C'est grand quand même. Donc, voilà, ils vont pouvoir faire un peu de tout. Donc, consultation psychologique, comme je vous disais, dans le sous-sol, ils vont pouvoir accueillir des assemblées générales, des conseils d'administration, des séances de projection, des conférences, des débats, des cours en français. Ah non, pardon, des cours de français pourront également être dispensés. Des campagnes de sensibilisation à la santé sexuelle, ce que je vous disais, dans différentes langues. Il y a des espaces de dépistage, je vous dis, pour ne pas choper la ch'touille. Voilà, puis il y aura aussi des événements autour du cinéma et de la danse. Voilà, c'est assez sympatoche. Alors, on trouve le document où ils ont fait la demande des subventions. Donc, en fait, il y a 100 000 euros de subvention, c'est le pognon qu'ils vont leur donner. Donc, le local coûte 153 600 euros à la mairie de Paris par an. Donc, finalement, la mairie de Paris va financer 143 000 euros par an. Ce qui fait que, pour les associations, le loyer leur coûtera 10 000 euros par an, pour le 520 m². Donc, c'est pour ça, moi, j'ai fait la multiplication pour vous dire que ça coûtait... Alors, j'ai oublié le chiffre, 620 000 euros, un truc comme ça. C'est écrit dans la miniature et dans le titre. Le mois de juin, LGBTQI+, j'ai vu ça sur Twitter. Donc, les gens se prennent en photo. Alors, je n'ai pas bien compris le délire. C'est-à-dire, ils se prennent en photo avec le hashtag LGBTQIJune. Mais, je ne sais pas, à part un défilé de selfies, de se montrer joli, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Mais bref. Alors, le filtre, ça suffit. Laissez en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de laisser de la place à ces individus qui ont des sexualités ou des parcours de vie atypiques ? Est-ce que vous êtes partisans de les balancer du haut des buildings comme les talibans ? Est-ce que vous êtes pour les laisser vivre ? Est-ce que pour vous, c'est une fierté de la France d'aménager la société avec ce qu'elle a de plus singulier ? Est-ce que, selon vous, ces 600 000 balles, on aurait dû les mettre ailleurs ? Soyez tolérants dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. C'était VVDLIC. Mettez un like, abonnez-vous et à bientôt. Ciao !